Hello mes fleurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la partie numéro 2 des favoris de l'année 2018. Si vous n'avez pas vu la première partie où on décernait ensemble les awards aux produits soins, je vous la listerai juste ici dans le petit i et aussi en barre d'informations. Et aujourd'hui on s'attaque à la partie make-up. Tout comme la première vidéo, je vous ai demandé votre avis sur Facebook donc à chaque fois je vais comparer vos favoris aux miens et j'espère que ça vous plaira. Si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut parce que ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi pour faire partie de la communauté des fleurs et sans plus attendre, c'est parti ! On commence avec la catégorie fond de teint et cette catégorie a été riche en découvertes cette année puisque j'ai trois produits à vous présenter. Ne me tapez pas, je vais essayer que cette vidéo ne dure pas 45 minutes. Tout d'abord, nous avons celui sur lequel je ne vais pas m'étendre puisque je crois qu'il apparaît dans de nombreux favoris de youtubeuses. Il s'agit du fond de teint Dior Backstage qui est une petite nouveauté de cette année et qui est vraiment super. Il est très modulable donc vous pouvez avoir un fini qui est très léger comme très couvrant en fonction du nombre de couches. Il s'applique parfaitement, il y a un nombre de teintes incalculables ce qui permet vraiment de trouver sa nuance du plus clair au plus foncé. Et voilà, que dire de plus, je l'adore et je vous le recommande si jamais vous cherchez un bon fond de teint. A noter aussi qu'il est un peu moins cher que la plupart des fonds de teint de luxe puisqu'il vient dans un packaging pas en verre mais en plastique. Et du coup voilà, le prix est un petit peu réduit donc ça peut permettre de tester un produit de luxe sans se ruiner non plus. Autre découverte, j'ai testé et adoré le fond de teint Can't Stop Won't Stop de chez NYX qui pareil, pour les mêmes raisons que le premier, est très agréable, fait un rendu très naturel. Et lui aussi est décliné dans un très très grand nombre de teintes donc il était temps que les marques de make-up comprennent qu'il n'y a pas que trois teintes sur cette terre. Et voilà, si vous cherchez un fond de teint de très bonne qualité à un prix très attractif, et bien c'est le NYX que je vous conseille. Et enfin, le gros coup de cœur de cette année pour son rendu hyper naturel, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est le Skin Illusion de chez Clarins que j'ai. D'ailleurs je ne vous ai pas dit mes teintes mais ça n'a peut-être pas d'importance. Le Dior, je l'ai en 1,5N. Le NYX, j'ai le Vanilla et celui de chez Clarins, le Ivory 103. Et celui-ci vient dans un format pipette, contrairement aux deux autres qui sont des flacons pas du tout, pompes. Et comme ceci pour le premier. Et celui-ci vraiment, si vous cherchez un fond de teint qui a un effet naturel sur la peau, il est vraiment incroyable. Et je vous le recommande à 100%. Alors côté fond de teint, c'est Alice qui nous propose le Hydramat de chez Yves Rocher. Et c'est pas la première fois qu'elle m'en parle, j'ai du coup très envie de le tester. Je crois qu'elle a une peau qui est plutôt grasse et elle me dit que c'est le seul fond de teint qui ne fait pas briller sa peau. Donc si jamais vous avez une peau semblable à celle d'Alice, et bien vous pouvez vous diriger vers ce fond de teint là. Toujours dans les fonds de teint, Aurélie nous propose quant à elle le fond de teint minéral de la marque British Lily Lolo. Qui est une marque que je connais mais que je n'ai jamais testé. La couvrance est modulable. Quand on l'a bien en main, on peut l'appliquer les yeux fermés, ce qui est toujours bien pour les matins pressés. Il n'abîme pas, n'étouffe pas la peau et ne donne pas de boutons. J'en suis hyper fan et en plus la marque est cruelty free et vegan, donc que dire de plus, que demander de plus. Pour l'anticerne, je vais me rallier à l'une d'entre vous puisque Elodie nous dit que pour elle le meilleur anticerne de l'année est sans aucun doute le Born This Way de chez Too Faced. Et je ne l'ai pas avec moi mais je dois dire que c'est le meilleur anticerne que j'ai pu tester aussi jusqu'à présent. Je compte bien me challenger un peu concernant les anticernes et essayer de sortir un peu de ma zone de confort parce que je ne connais pas grand chose à vrai dire en 2019. Mais pour 2018, ce sera effectivement le Born This Way de Too Faced. J'enchaîne avec les correcteurs même si aucun ne m'a été proposé par vous. Le mien est le même depuis des années, ça n'est pas original mais c'est le full cover de chez Make Up For Ever parce qu'il me permet vraiment de camoufler tout ce que j'ai à camoufler. Je n'ai plus la teinte parce qu'elle s'est effacée, il est sans parfum, il est non comédogène et je sais qu'il me permet aussi de cacher les tatouages pour celles et ceux qui en ont et qui souhaiteraient les cacher pour un événement ou des photos ou quoi que ce soit. Donc voilà, pour mon petit correcteur préféré. Concernant la poudre, c'est un peu comme l'anticerne, je ne connais pas vraiment beaucoup de choses sur ce genre de produit là mais je dois dire que depuis quelques temps, j'utilise la poudre universelle libre de chez Chanel et que c'est sans aucune comparaison possible. La meilleure poudre pour le teint que j'ai pu tester. Jusqu'à présent, j'utilisais davantage des poudres solides de toute marque, tout budget mais je n'ai jamais vraiment trouvé ce qui me correspondait. Et je trouve que le fini de cette poudre là est vraiment très naturel et ça me correspond parfaitement. Donc je pense que je vais pouvoir l'utiliser longtemps. J'ai la teinte 20 Claire Translucide 1 et voilà, dans le même genre, j'aimerais bien cette année tester celle de chez Laura Mercier dont on parle beaucoup mais ça n'est pas encore fait. Blandine nous propose pour cette catégorie la poudre compacte lissante de chez Sephora. Je l'ai terminée et j'ai voulu en tester une autre catastrophe. Donc il ne faut pas changer sa routine quand on a quelque chose qui fonctionne et ça je suis bien d'accord. Elle nous dit qu'elle est transparente, qu'elle fout les pores, qu'elle tient toute la journée, qu'elle matifie et qu'elle est super légère. Donc à tester et je pense que c'est un autre budget que celle-ci même si ça dure longtemps. Donc très bons tips Blandine, merci beaucoup. Concernant le teint, vous m'avez laissé seule dans ma préparation de vidéo puisque vous ne m'avez proposé aucun bronzer, aucun blush et aucun highlighter. Donc je vais vous montrer mes favoris. Pour le bronzer, je n'arrive pas à me défaire du Dallas de chez Benefit que j'utilise depuis des années et des années et je ne trouve rien qui m'aille aussi bien que ça. Donc c'est un bronzer tout ce qu'il y a de plus classique. Il n'y a pas de... si un peu désirisé mais c'est quand même très très discret. Il n'a pas du tout de sous-ton orangé et il convient parfaitement à ma peau claire. Je le préfère au Hoola dont on parle beaucoup plus bizarrement et voilà je vous le conseille si jamais vous ne le connaissiez pas encore. Concernant le blush, j'ai testé pour la première fois grâce à Emily un blush de chez By Terry et j'adore ce truc. Alors je vais vous montrer. Je crois que c'était une édition limitée. Compact Expert Dual Powder. C'est la teinte 7 Sun Desire. Il me semble que c'était une édition limitée et en fait ça se présente comme ceci. Donc on a ce qui se veut je pense, à l'extérieur un blush et à l'intérieur davantage un highlighter. Moi je mélange les deux. C'est celui que je porte aujourd'hui en blush et franchement c'est tellement joli. Ça fait un résultat qui est très naturel. Un petit teint de poupée et c'est hyper lumineux. Donc je ne connais pas d'autres, je crois, produits By Terry mis à part le baume de rose. Je crois qu'il s'appelle comme ça le baume très connu de chez By Terry. Mais j'ai vraiment envie de me pencher sur cette marque parce que je pense qu'elle propose d'excellents produits. Qui dit highlighter dit forcément BK parce que je crois, enfin je suis persuadée pour moi que c'est la meilleure marque d'highlighter qu'il y a sur le marché. Même s'ils sont assez onéreux. Et cette fois-ci c'est celui de chez, c'est celui qui a été créé en collaboration avec la youtubeuse Sana de la chaîne Sananas. C'est tout maintenant Sananas. Et c'est le Parisian Light qui est tellement joli. Il est rose. Je le porte aussi dans cette vidéo avec des sous-tons dorés. Et je le porte très 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 souvent. Comme vous le voyez il commence à se creuser. Et ça me fait un peu peur parce qu'il s'agissait d'une édition limitée donc je vais essayer de le préserver. Mais franchement les highlighters BK si vous ne les connaissez pas, foncez. On passe maintenant aux palettes. Alors moi j'ai deux petites choses à vous présenter. Une palette et un fard à paupières puisque j'avais pas mis la catégorie des fards à paupières. Les meilleures palettes et la meilleure qualité que j'ai pu découvrir cette année c'est sans nul doute les fards de chez Huda Beauty. Donc j'ai ici la palette Topaz Obsessions qui est la première palette que j'ai acheté de la marque et qui vraiment est incroyable. Je vous ai rédigé une revue complète sur le blog. Donc si ça vous intéresse et bien je vous la listerai en barre d'infos. La pigmentation est incroyable. On retrouve à la fois des fards mat et des fards pailletés et voilà les associations de couleurs sont vraiment sublimes. J'ai là The New Nude à tester et à vous swatcher pour la prochaine fois. Mais voilà pour moi il faut se pencher vers les palettes Huda Beauty même si une nouvelle fois elles ne sont pas données. Autre petit produit dont je voulais absolument vous parler même si je suis sûre que vous les connaissez si vous suivez relativement régulièrement le blog. Il s'agit des ombres à paupières liquides de chez Stila. Donc ma préférée c'est la Kitten Karma qui fait partie des ombres Glitter & Glow. Et vraiment ça c'est incroyable à poser tout seul les jours où vous avez la flemme de vous maquiller ou en association avec d'autres fards pour avoir quelque chose de plus soutenu. C'est pareil je vous en ai parlé sur le blog où je vous ai fait des swatchs. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos pour que cette vidéo ne dure pas une éternité et pour prolonger le plaisir n'est-ce pas ? Alors pour cette catégorie Leia, j'espère que je dis bien Leia, nous propose de tester la palette Petite Chouin de chez Martin Cosmetics. Donc je lui ai dit que je ne le connaissais pas et j'espère que je prononce correctement. Elle nous dit que les pigments sont absolument magnifiques et les couleurs sont folles, pas de chute, un packaging de ouf. Et pour finir le rapport qualité prix est vraiment nickel, je recommande fortement. Je crois que je vais aller me pencher sur le cas de cette marque très très bientôt. Et Alexia nous dit aussi qu'elle a adoré la palette Subculture de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai aussi et dont je ne vous ai jamais parlé d'ailleurs. Mais elle dit qu'elle était sceptique au départ et puis qu'elle l'a acheté grâce à un bon cadeau et à une réduction qu'elle avait trouvé sur Sephora. Et elle dit que c'était une très bonne affaire et une très belle surprise, elle est jolie, le miroir est très pratique, elle ne chute pas trop, etc. Alors pour ma part je trouve que les fards font un peu de chute essentiellement dans cette palette là mais les fards sont de très très bonne qualité. Et voilà quand on sait les travailler il n'y a pas de soucis donc je suis d'accord Mademoiselle Alexia. Et j'oubliais Charlotte mais que m'est-il passé par la tête qui nous dit que la palette The New Nude de chez Huda Beauty est sa préférée de 2018 mais on en reparlera très bientôt. On passe maintenant à la catégorie eyeliner et crayon, j'ai tout regroupé. Eyeliner je n'ai absolument rien à vous présenter parce que je n'ai pas fait de découverte incroyable cette année et je dois avouer que j'utilise très très peu d'eyeliner. Les crayons, c'est pas mieux, j'ai envie de dire que j'en utilise pas non plus énormément mais je crois que mes préférés sont quand même les Ombre Smoky de chez Bourgeois qui sont des crayons rétractables comme ceci qui sont très pratiques à emporter et je préfère les crayons rétractables aux crayons à tailler. Et ce que j'aime bien c'est qu'on peut les appliquer soit sur le ratif, soit en muqueuse et qu'on a ici une petite éponge qui permet d'estomper pour avoir un effet un peu flou. Je parle tellement vite dans cette vidéo que je ne peux plus respirer, il faut que je me calme. Mais c'est parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et donc on peut les travailler pour faire des smoky et voilà je les aime beaucoup. Donc si jamais vous ne les connaissez pas et bien essayez de vous pencher sur leur cas. Qu'est-ce que vous vous me proposez ? Marie nous propose le NYX Epic Ink qui est un liner facile à appliquer, pas cher, ultra pigmenté et tenue de dingue. Et bien écoutez, que demander de plus ? Et Samy nous propose quant à elle les crayons col de chez Emma qui coûtent 3 fois rien et tiennent toute la journée sans baver. Donc ça aussi, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles je ne mets pas souvent de crayon, c'est parce que ça coule pendant la journée et c'est assez pénible. Donc si cela ne coule pas et bien c'est à tester. Côté mascara, je ne vais pas vous surprendre puisque je vous avais dit dans une vidéo, je crois déjà, que j'avais eu un énorme coup de cœur pour le mascara volume fortifiant de chez Dr. Pierrico que j'ai quasiment terminé. Et ce truc est incroyable. La brosse est parfaite, elle n'est ni trop grosse ni trop petite. Elle permet vraiment d'attraper les cils et elle fait vraiment beaucoup beaucoup de volume. Et c'est un produit qui ne coûte pas un salaire et demi. Donc je sais que les produits Dr. Pierrico ne sont pas les plus connus mais celui-ci vaut vraiment 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 le coup. Et vous, que me proposez-vous ? Ophélie nous parle du Dior Show avec la base Maximizer 3D. Je m'étouffe. Et le Pump and Volume. Je crois que j'ai testé ce mascara mais sans la base et je crois que c'est la base qui fait tout. Donc à voir. Elle nous dit qu'elle a des cils longs de base mais qu'avec ceux du haut, ils sont encore plus longs et fortifiés. Donc ça c'est très chouette d'avoir un mascara qui permet de fortifier les cils. Et Aurélie nous parle quant à elle du mascara longue tenue de la marque Avril qui est une marque bio et je sais qu'elle l'adore. A 7€, il n'a rien à envier à la concurrence conventionnelle. Il tient toute la journée sans faire de chute, recourbe et allonge visiblement les cils. Je l'adore. Voilà. Avant dernière catégorie, on passe au gloss et au rouge à lèvres. Alors pour les rouges à lèvres, j'ai deux choses à vous montrer. Est-ce que ça c'est un gloss ou un rouge à lèvres ? Allez, trois choses pour les rouges à lèvres et un pour les gloss. Alors pour les rouges à lèvres, celui-ci je vous en ai déjà parlé donc je ne vais pas m'éterniser dessus. C'est un rouge à lèvres liquide Double Touch de chez Kiko que j'aime énormément. Je vous avais fait une revue concernant Kiko, je vous la mettrai en barre d'infos. On a d'un côté la couleur qui est très jolie, c'est la teinte 120 et de l'autre côté le fini gloss qui est à mettre par-dessus et qui permet de fixer la couleur et d'apporter vraiment beaucoup de brillance. Donc ça, ce n'est pas très cher et vraiment c'est génial. J'ai très envie d'acheter d'autres teintes, ça fait longtemps que je le dis et je ne l'ai pas encore fait. Découverte de cette année, les rouges à lèvres liquides de chez Charlotte Tilbury qui sont géniaux. Ils sont mat, c'est celui-ci et celui que je porte aujourd'hui. C'est le Too Bad I'm Bad et ils sont très faciles à appliquer, ils se travaillent bien, ils tiennent vraiment longtemps et les paquettings sont très jolis, ce qui ne gâche rien. Et enfin, dernier coup de cœur rouge à lèvres de cette année, il s'agissait d'une édition limitée du Joli Rouge de chez Clarins qui était un dégradé en fait de rouge et de rose et qui la couleur est très jolie. C'est la 802 et qui permet vraiment de travailler les lèvres. J'ai adoré le porter et je le porte encore très souvent donc si jamais vous ne le connaissez pas, celui-ci est un petit à suivre. Et enfin, mon gloss préféré de l'année est le gloss 921 de la gamme Gloss d'Enfer de chez Guerlain, issu de la collection de Noël. Et ce gloss est magnifique, ainsi que tous les autres d'ailleurs de cette collection. Pareil, je vous ai écrit un article donc je vous les glissera en barre d'infos. Et voilà, ces gloss sont vraiment très très beaux, on voit juste dans le packaging que le fini est métallisé. J'adore, 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 j'adore. Alors vous, concernant les gloss, Wendy nous dit que ces chouchous de l'année sont les rouges à lèvres Maybelline Superstay Matte Ink qui sont extra. La pigmentation, la tenue, le confort, je n'ai rien à dire, ce sont mes chouchous, ils ont détrôné tout le monde. Après, je suis chanceuse et ils ne m'assèchent absolument pas les lèvres car souvent les mattes sont réputés pour assécher les lèvres et moi je n'ai aucun problème. Mais écoute, tant mieux et je pense que si on prend bien soin de ses lèvres et qu'on les hydrate régulièrement, on peut porter des mattes très souvent sans problème. Estelle nous dit que son gloss préféré est également un gloss de chez Kiko, c'est le 3D Hydra et son préféré est la teinte numéro 18. Gloss addict, j'aime les lèvres hydratées mais surtout légèrement maquillées et ce gloss m'apporte tout ça, il ne colle pas et il laisse mes lèvres hydratées. La couleur irisée sur ma peau bronzée, c'est juste l'idéal. Trop bien. On termine avec un dernier produit pour lequel vous ne m'avez pas fait de suggestion, donc pour les vernis. Je pense que je ne vais étonner personne si je vous parle des vernis Curbazar. Je ne vais pas m'éterniser puisque vous savez à quel point je les aime, bonne compo, etc, belles couleurs, etc. Et celui-ci est la teinte Sari et c'est celui que je porte aujourd'hui sur les ongles. Les rouges et les nudes sont, je crois, ceux que je porte le plus et on a eu cette année chez Curbazar de très très jolies déclinaisons de rouges. Donc voilà, je ne peux que vous les conseiller si jamais vous ne les connaissiez pas encore. Et voilà, c'est tout pour cette deuxième vidéo des favoris de l'année. J'espère sincèrement que cette catégorie vous aura plu et qu'on peut-être pourra la refaire l'année prochaine. Je vous remercie à toutes d'avoir donné vos avis sur les produits parce que je trouve ça hyper intéressant de pouvoir partager nos favoris, de se donner des bons plans, etc. Donc merci à toutes d'avoir participé. Vous qui regardez la vidéo, n'hésitez pas à laisser vos favoris en commentaire puisque je serai curieuse aussi de savoir quels sont vos chouchous. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je n'ai plus qu'à vous envoyer plein de gros bisous et à vous souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501